Donc physique 1, on des effets Doppler, dans le grand 2, vous allez pouvoir noter la synthèse de l'activité. Donc tout d'abord, petit 1, l'intensité sonore I. La puissance P correspond à l'énergie transportée par une unité de temps. On parle ici de puissance dans le sonore, ça va être l'énergie qui est transportée par une unité de temps. On a vu que c'était l'énergie divisée par la durée delta T pendant laquelle cette énergie était transportée. L'intensité sonore I majuscule, ça va être la puissance P par unité de surface transportée par une onde sonore. Donc pour calculer l'intensité sonore, d'un point de vue physique, on va calculer le rapport entre la puissance transportée par cette onde sonore sur la surface sur laquelle cette puissance se répartit. Avec les unités suivantes, la puissance en watts, la surface en mètres carrés, et donc l'intensité sonore en watts par mètre carré, ou watts mètre moins 2. Cette relation est à connaître, intensité sonore égale puissance sonore sur surface avec les unités correspondantes. L'oreille, nous peut percevoir des intensités sonores, donc I, comprises seulement entre I0 égale 1,010 puissance moins 12 watts par mètre carré, on appelle ça le seuil d'audibilité, et une intensité maximale de 25 watts par mètre carré, qui est le seuil de douleur. Vous pouvez donc noter ici ces premiers éléments et mettre en pause cette vidéo. Deuxième terme défini, le niveau d'intensité sonore, L. L comme level en anglais, donc à ne pas confondre avec l'intensité sonore. Niveau d'intensité sonore. On a vu précédemment qu'on pouvait définir des intensités sonores qui allaient du seuil d'audibilité, on peut imaginer des intensités sonores inférieures, donc de valeur 1,010 puissance moins 12, à des valeurs supérieures à l'unité, même à la centaine, 25 watts par mètre carré pour le seuil de douleur, mais on peut aller plus loin. Donc une gamme d'intensité très très importante, qui va de 10 moins 12 à 10,2, 10,3, 10,4, donc qui s'étend sur une très très grande gamme. On définit donc le niveau d'intensité sonore, L, qui n'a pas de sens physique en lui-même, enfin directement, mais ça va permettre d'avoir une échelle un petit peu plus parlante. Donc ce niveau d'intensité sonore, L, qu'on exprimait en décibels, est relié directement à l'intensité sonore I. Et donc la définition du niveau d'intensité sonore L, c'est égal à 10 fois le logarithme de l'intensité sonore du son de l'onde considéré sur le seuil d'audibilité, le 1,010 puissance moins 12 watts par mètre carré, qu'on a évoqué juste précédemment. Le niveau d'intensité sonore s'exprime en décibels, D minuscules, B majuscules. Je vous laisse noter donc ces quelques éléments. Et donc on va voir juste après qu'on peut exprimer l'intensité sonore en fonction du niveau d'intensité sonore L. Donc on peut exprimer I en fonction de L. On va voir ça juste après. Tout d'abord quelques éléments pour avoir en tête ce qu'on entend par décibels et par niveau d'intensité sonore. Un niveau d'intensité sonore de 10, 10 décibels, on est dans le désert. On n'entend quasiment rien. Des conversations en voix normale, on est à 50 décibels. On est ici sur des niveaux d'intensité sonore qui ne présentent aucun risque physiologique. Entre 60 et 70 décibels, cantine, grand magasin, au bout d'une certaine durée d'exposition, on peut ressentir de la fatigue. 80-90 décibels, on est dans le domaine de l'inconfort d'un point de vue physiologique. On est sur des restaurants bruyants, des bruits de tondeuses, de tronçonneuses. 110 décibels, on commence à avoir des risques sérieux pour l'audition. Passer 120 décibels, on risque des risques de danger et de perte irréversible d'une partie de l'audition. Ce qu'on a pu voir, c'est que lorsque le niveau d'intensité sonore en décibels augmentait de 10, 20 à 30, l'intensité sonore, elle, était multipliée par 10. Donc il y a effectivement un changement d'échelle. Quand on additionne ici de 10 en 10 le niveau d'intensité sonore, l'intensité sonore, elle, est multipliée à chaque fois par 10. Pour illustrer un petit peu tout ça, je vous renvoie vers un extrait de CEPA Sorcier que je mettrai à disposition sur Nmodo. Enfin, comment exprimer l'intensité sonore i en fonction du niveau d'intensité sonore ? C'est quelque chose qu'il faut savoir faire, qu'on a déjà fait en activité, et qu'il faut savoir faire et savoir refaire. On part de la définition du niveau d'intensité sonore, l égale 10 log de i sur i0. On va dans un premier temps exprimer le log de i sur i0 en fonction de l sur 10. Donc en fait, le 10 qui est au numérateur ici, on divise par 10 à gauche et à droite, et puis on écrit l'égalité dans l'autre sens. Le logarithme est une fonction un petit peu nouvelle cette année. Vous verrez en mathématiques qu'on a cette propriété pour le logarithme. Le logarithme décimal, log, est en fait la fonction réciproque de 10 puissances. De la même manière que arc sinus de sinus sont deux fonctions qui, entre guillemets, s'annulent, elles sont réciproques, log de 10 puissances sont deux fonctions qui vont s'annuler. Encore une fois, entre guillemets, logarithme décimal et 10 puissances sont des fonctions réciproques. Donc log de 10 puissance a est égal à a. De la même manière, 10 puissance log de a est égal à a. On va donc utiliser cette propriété pour annuler, entre guillemets, le logarithme décimal. On va donc prendre log de i sur i0, prendre 10 puissance log de i sur i0. Si on prend 10 puissance à gauche de l'égalité, il faut aussi prendre 10 puissance à droite de cette égalité. Donc 10 puissance l sur 10. On a vu que 10 puissance log était deux fonctions réciproques. Donc il ne reste plus que le i sur i0 qui est égal à 10 puissance l sur 10. Et pour finir le raisonnement, on va multiplier par i0 à gauche et à droite de l'égalité. i est égal à i0 fois 10 puissance l sur 10. On peut donc, partant de la définition du niveau d'intensité sonore, exprimer mathématiquement l'intensité sonore à partir du niveau d'intensité sonore. C'est donc un raisonnement qu'il faut savoir faire. On aura l'occasion de le refaire en exercice. Enfin, dernière partie du chapitre, l'atténuation d'une onde. L'atténuation notée A, qu'on explique en décibels, c'est une grandeur qui mesure la diminution du niveau d'intensité sonore. Si on imagine une onde sonore qui arrive sur une surface, qui se propage, puis qui arrive sur une surface, on va voir qu'il y a une certaine partie de l'onde qui va être réfléchie, une partie qui va être transmise, une partie qui va être absorbée. Donc de la même manière, une partie de l'intensité incidente va être réfléchie, transmise ou absorbée. On peut aussi raisonner sur le niveau d'intensité sonore. A partir de là, on va définir deux atténuations. L'atténuation géométrique, lorsqu'on s'éloigne de la source, l'énergie se répartit sur une surface plus grande. Donc on peut la calculer par L proche moins L éloigné. Par exemple, le niveau d'intensité sonore à 2 mètres moins le niveau d'intensité sonore à 4 mètres. On aura l'atténuation géométrique. Plus on est loin d'une source sonore, plus le niveau d'intensité sonore et l'intensité sonore est faible. On définit également l'atténuation par absorption. Donc là, ça va être lorsqu'une partie de l'énergie va être absorbée par un milieu matériel. Et on la définit de cette manière. L'atténuation par absorption est égale à la différence entre le niveau d'intensité sonore incident, qui arrive sur la surface, moins le niveau d'intensité sonore qui est transmis après l'obstacle, après le mur. Donc deux atténuations à connaître. Atténuation géométrique lorsqu'on s'éloigne. Atténuation par absorption lorsqu'une partie de l'énergie, ou de l'intensité sonore, est absorbée par le milieu matériel. Une application de cette atténuation par absorption, ce sont par exemple les bouchons d'oreilles. On voit ici la différence de l'atténuation par absorption pour des bouchons d'oreilles en mousse, ou pour des bouchons d'oreilles moulées. Ce qu'on voit, c'est que cette atténuation dépend également de la fréquence. Après avoir noté ces éléments de cours, vous pouvez apprendre ces différents points et vous tester en répondant au questionnaire sur Elmodo.